Les thèmes et conditions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des thèmes et conditions et je vais vous parler de son importance lorsque vous avez un site internet ou lorsque vous êtes un internaute et que vous avez l'habitude de pouvoir parfois visiter les sites internet. Je vais vous parler un peu de mon expérience. En 2017, il y a une compagnie qui m'approche, du moins il y a un représentant d'une compagnie qui m'approche et le monsieur m'appelle et me dit « Salut Gilles Blas, je vous appelle parce que sur notre site web, vous avez votre profil et nous croyons que si vous prenez un abonnement payant, vous aurez beaucoup plus de visibilité. » C'est vrai que connaissant un peu l'évolution au niveau de la visibilité en ligne, moi je n'étais pas particulièrement intéressé par leur solution. Donc je ne suis pas vraiment intéressé, ça ne m'intéresse pas vraiment de payer pour être visible sur votre site internet. Et bon, le monsieur m'a dit « Ce n'est pas grave, tu peux prendre un abonnement, tu peux prendre un essai gratuit d'un mois et après un mois, si tu n'es pas intéressé, on pourrait annuler complètement l'abonnement. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de soucis, je vais essayer pour voir un peu ce que ça donne. » Donc là, j'ai donc accepté au téléphone de souscrire à leur service sans lire leur thème, sans mieux comprendre ce que ça impliquait de prendre 30 jours d'abonnement. Donc j'ai pris les 30 jours, pendant la période de décès, je n'ai pas vraiment vu l'avantage de continuer le service. Et par la suite, après les 30 jours, j'ai complètement oublié d'annuler l'abonnement. Et c'est comme ça que j'étais parti pour un contrat d'un an avec eux. Bon, un mois plus tard, je décide de donc de partir. Je me rends compte qu'ils m'envoient une facture, je vais sur leur site internet pour vouloir annuler, il n'y a pas moyen pour m'annuler. Donc là, j'étais obligé de prendre un service que je ne voulais pas et que j'étais obligé de payer pendant un an. Et à la fin d'année, j'ai dit que non, là, c'est assez. Je dois devoir annuler l'abonnement. Donc, il manquait à peine quelques jours pour la fin de l'abonnement. Je vais sur leur site internet, j'essaie de vouloir annuler et je ne suis pas en mesure d'annuler. J'appelle le service à la clientèle. Le service à la clientèle me fait comprendre que non, malheureusement, si vous voulez annuler l'abonnement, vous devez le faire un mois avant la fin de votre contrat. Donc, c'est là que c'est réparti pour une autre année. Donc, là, je suis en train de prendre deux ans d'abonnement pour un service qui ne m'intéresse pas. Et je suis un peu vraiment frustré, je ne veux même pas discuter avec ces gens-là. Et après, à un moment donné, je me dis que dans tous les cas, il ne peut rien, il faut aller sur notre site internet pour voir les thèmes et conditions. Donc, c'est là que je vais sur le site web. Je me rends compte que premièrement, leur thème et les conditions disent exactement que pour annuler l'abonnement, il faut le faire 30 jours avant. Et deuxièmement, ils ont le droit de reconduire l'abonnement d'un utilisateur sans l'informer. Et aussi, ils ont aussi le droit d'augmenter les tarifs. Donc, bon, malgré ma frustration, j'ai été obligé de consommer un produit, un service pendant deux ans sans vraiment être intéressé par ce service. Donc, tout ceci, c'est pour dire que lorsque vous êtes en ligne, les thèmes et conditions ont un rôle capital. Donc, ça vous donne une idée assez claire et précise de ce que la compagnie vous propose. Parfois, nous avons l'habitude de cliquer sur la cloche, « Oui, j'accepte les thèmes et conditions » ou bien de cliquer sur le lien, « Oui, j'accepte vos thèmes et conditions » sans prendre le temps de mieux comprendre ce que ça implique, de mieux comprendre les conséquences. Mais ça, c'est quelque chose qui est parfois tort. Donc, les thèmes et conditions, c'est tout simplement un ensemble de règles. Je pourrais appeler une sorte d'entente ou bien, on appelle ça en général en français, « Conditions générales ». L'entente entre vous, consommateur, et une compagnie. Donc, lorsque vous achetez, par exemple, un produit en magasin, le magasin, il a une notice et dans la notice, c'est ce qu'ils appellent « thèmes et conditions ». Et lorsque vous partez sur un site internet pour souscrire un service, il y a ce qu'on appelle les « thèmes et conditions » ou les « conditions générales », pardon. Donc, les conditions générales qui régissent le produit ou le service que vous prenez. Et parfois, dans ces conditions générales, vous avez assez d'informations pour être en mesure de savoir si le produit ou le service, c'est quelque chose que vous voulez ou pas. Bon, malheureusement, beaucoup de compagnies ont un peu une approche assez bizarre dans la mesure où ils élaborent des conditions générales assez longues et ils se rassurent que parfois, les utilisateurs ne prennent pas le temps de lire. Mais c'est lorsque vous vous trouvez confronté à une situation et que vous voulez peut-être un peu poursuivre la compagnie, la compagnie va vous dire « Tout ça est noté dans mes conditions générales ». Donc, ceci pour dire que si vous êtes un particulier, c'est important de prendre le temps de lire les conditions générales. Et si vous êtes une entreprise, c'est aussi important pour vous de rédiger une condition générale pour expliquer à vos utilisateurs ce que vous les offrez, ce que vos services impliquent et quels sont vos engagements envers eux et qu'est-ce que vous condamnez afin que vos utilisateurs soient plus ou moins au courant de ce que vous offrez comme service. Et bon, malheureusement, si vous êtes aussi une compagnie honnête, c'est aussi important parfois de référer vos utilisateurs aux conditions générales pour qu'ils puissent mieux comprendre ce à quoi ils s'engagent lorsqu'ils acceptent de prendre vos services. Donc ça, c'est ce que j'avais partagé à vous aujourd'hui. Est-ce que dans votre parcours, vous avez déjà eu à faire face à une situation où vous prenez un service ou un produit qui ne vous intéresse pas et que par la suite, le vendeur vous réfère aux conditions générales ? Si c'est le cas, ce serait un plaisir de vous entendre en commentaire. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout à bientôt. Bye.